Ah le cloud computing, ce mot vous dit sûrement quelque chose. Mis en avant il y a plus de 10 ans dans les années 2006-2008, il a été présenté comme la solution miracle à toutes les problématiques d'hébergement, de stockage et d'applicatifs des petites comme des grosses entreprises. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et on voit apparaître un nouveau concept baptisé le Edge Computing. Afin d'y voir plus clair, je me suis rendu au siège social de Schneider Electric, baptisé aussi le Hive. Dans cette ruche technologique, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes propose de découvrir son offre en logiciels, solutions et services allant de la gestion du chauffage à l'éclairage, en passant par l'automatisation des bâtiments, des usines et bien sûr des data centers. Pour répondre à mes questions, j'ai en face de moi Jean-Baptiste Plein, le VP de l'activité Secure Power de Schneider Electric France, et Damien Giroux, directeur France Solutions Data Center. Je vais donc laisser la parole à Damien pour répondre à ma première question. Alors Damien, à l'époque, les experts annonçaient un taux d'adoption du cloud de quasiment 100% des entreprises. Qu'en est-il aujourd'hui ? En fait, si on regarde 10 ans après, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Si on regarde, je crois, en France, le taux d'adoption du cloud par les entreprises, c'est inférieur à 30%. D'accord. Et contrairement à ce que disaient les analystes, ils disaient que 85% auront migré et les 15 restants seront mortes. En fait, les 70% des entreprises restantes ne sont pas mortes aujourd'hui. Ce que n'avaient pas vu les analystes à l'époque, c'est les nouveaux usages qui ne sont pas 100% cloud compatibles et qui font qu'aujourd'hui, la réalité, c'est plus un écosystème mixte avec évidemment du cloud. Et le cloud continue à se développer pour les usages qu'avait mentionné Jean-Baptiste. Aujourd'hui, les messageries sont de plus en plus en mode SaaS, donc Software as a Service. Je n'ai dit pas d'acronyme, donc j'expliquerai tous mes acronymes. Au-delà des messageries, il y a plein d'usages. Les fameux CRM sont aussi en mode SaaS. Néanmoins, il y a plein d'usages nouveaux qui apparaissent et ceux-ci ne fonctionnent pas dans un mode cloud. Donc on a besoin d'un écosystème un peu plus hétérogène que ce qui avait été prévu par les analystes. Et pourtant, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. On nous a dit que tout allait être dans le cloud. Et donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout faire dans le cloud ? Tous les nouveaux usages digitaux que vient de citer Damien nécessitent des temps de réactivité, ce qu'on appelle de bande passante, des temps de latence ultra rapides. On parle de quelques millisecondes aujourd'hui pour tous les nouveaux services digitaux qui sont en train d'émerger dans notre écosystème. et les applications du cloud actuel ne permettent pas de répondre à tous ces nouveaux types de besoins. En fait, si on prend une info, je crois que c'est Google qui indique ça, le temps de latence entre un data center aux Etats-Unis et un data center à Londres avec la fibre Google qui traverse l'Atlantique, c'est de l'ordre de 150 millisecondes. C'est un calcul qui est fait par les ingénieurs de Google. 150 millisecondes sur certaines applications pour rafraîchir une page web, ça fonctionne très bien. 150 millisecondes pour surfer sur le web, c'est à peu près neutre pour l'utilisateur. Par contre, 150 millisecondes, si vous utilisez de la réalité augmentée avec des lunettes ou des choses comme ça, par exemple, vous allez avoir un effet de décalage qui fait qu'au bout d'une demi-heure, même pas une demi-heure, au bout de 30 secondes, vous avez mal au cœur. Et alors du coup, la solution, c'est quoi ? Pour répondre à une partie des besoins qui ne peuvent pas être adressés avec du cloud ? La solution, en tous les cas, ce qu'on voit, nous, émerger, c'est, alors les Américains ont appelé ça le « edge computing », ils ont toujours des mots importants, le « cloud », le « edge ». Avec le « cloud », ils ont voulu nous faire croire que tout tenait en suspension dans les nuages, alors que la réalité, c'est qu'il y avait derrière des data centers de très grande taille pour adresser ces usages. Et avec le « edge », Alors « the edge », on pourrait le traduire comment en français ? C'est l'informatique sur les bords ? « The edge », c'est, nous, on dit plutôt la relocalisation d'une partie des données au plus près des usages. D'accord. Au plus près des nouveaux usages digitaux. D'accord. Ou, il y a un autre mot américain aussi, ils disent « on-premise » versus « cloud », qui est de dire, voilà, de rebaser, enfin, relocaliser vraiment sur le lieu d'utilisation une partie des données pour ces nouveaux usages, pour les rendre plus fluides. D'accord. Alors, si je comprends bien, le « edge computing », c'est pas quelque chose de nouveau, quoi. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Moi, j'ai bossé dans des boîtes avec des salles serveurs, etc. Et c'est vrai, remettre de la data dans les entreprises, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Est-ce que là, pour le « edge », on peut parler de quelque chose qui s'approcherait du CDN, du Content Distribution Network ? Alors, oui, là où tu as raison, c'est pas nouveau, c'est juste le nom qui a changé. Mais si on refait juste l'histoire de l'informatique très rapidement, dans les années 50, on a eu les gros mainframes, mais là, on était sur une informatique centralisée. Puis, avec l'arrivée du personal computer, les PC, on a décentralisé l'informatique. Chacun chez soi avait sa petite puissance de calcul autonome. Et puis, le cloud a amené une nouvelle révolution. On a dit non, non, on va redéplacer l'intelligence de manière centralisée. Et puis maintenant, avec le « edge », on va redécentraliser un peu de l'intelligence. En fait, l'histoire est un éternel balancier qui suit l'évolution des technologies. Néanmoins, cette fois-ci, le fait de redécentraliser de la donnée, c'est vraiment pour adresser différents besoins. C'est ça, oui. Ce n'est pas juste du stockage de données pur et dur, c'est aussi de la puissance de calcul. C'est du traitement local de données, de la puissance de calcul qu'on redonne au niveau local pour répondre à des nouveaux usages digitaux. Donc, c'est beaucoup plus que du stockage de données. C'est du traitement de la puissance de calcul relocalisé et puis uniquement centralisé, comme le disait Damien. Et il y a à la fois une approche qui est la nécessité… Enfin, on va computer un peu de la donnée localement, mais ça, c'est pour permettre aussi de libérer un peu les autoroutes de l'information pour éviter… Certaines données peuvent être traitées localement avant d'être connectées à un cloud pré-maché, on va dire, pour être après analysées dans ce qu'on appelle la partie Big Data ou Data Analytics. Donc, ça, ça va être un premier usage aussi. Et ça, des acteurs comme Microsoft expliquent qu'ils viennent renforcer leur offre cloud en venant computer un peu certaines données localement pour fluidifier l'expérience utilisateur aussi. Et puis, pour certains usages qu'on évoquera peut-être plus tard, c'est évidemment amener la latence la plus réduite possible pour que ces usages soient fluides. Donc, du temps de réaction… De quelques millisecondes. Très bien. Bon, on va boire un café ? Avec plaisir, Corben. Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que le Edge Computing, c'est une alternative au cloud ? Alors non, pas tout à fait. Chez Chinelectric, nous pensons que le Edge Computing va être complémentaire au cloud computing. Et d'ailleurs, chez Chinelectric, on continue à investir massivement dans des solutions de gestion d'énergie des data centers internationaux pour travailler l'énergie des data centers en termes de refroidissement, d'urbanisation de salles informatiques. On continue à croire que le cloud computing a un très bel avenir devant lui. Donc non, c'est complémentaire. Les deux écosystèmes ne vont pas s'opposer, mais vont chacun répondre à des usages et des besoins différents de nos clients. Donc nous allons continuer à investir massivement dans le cloud. Très bel avenir du cloud devant lui. Et nous allons démarrer, nous démarrons déjà depuis plusieurs années, à investir également dans des solutions innovantes pour le Edge Computing. D'accord. Donc pour que les gens se rendent bien compte un peu des usages du Edge Computing, est-ce que vous pouvez me citer des exemples, des cas concrets d'application du Edge Computing que vous avez expérimenté ? Oui, tout à fait. Alors juste pour être très concret, en effet, on a nous cet écosystème mixte et type d'usage de Edge qu'on va rencontrer. Par exemple, Jean-Baptiste, il est fan du PSG. Moi, je suis plutôt fan de l'Olympique Lyonnais. Donc demain, il y a des sports, comment on appelle ça, des sports shop qui ont prévu d'avoir des vitrines connectées avec des mannequins. Et quand Jean-Baptiste va passer devant la vitrine, il ira plutôt les écharpes, les maillots du PSG parce que c'est son club fétiche. Et moi, si je vois ça, je ne vais surtout pas rentrer dans la boutique pour acheter une chemise ou un t-shirt. Donc moi, je vais plutôt voir les maillots de l'Olympique Lyonnais. Et ça, ça va être grâce à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle. En fait, si on veut vraiment que cette expérience pour l'utilisateur face à cette vitrine virtuelle, elle soit fluide, on va devoir relocaliser au plus près dans le magasin un peu de serveurs, un peu de routeurs, enfin de l'informatique pour permettre cette expérience digitale pour l'utilisateur. Un autre exemple qui nous parle à tous, c'est le monde de l'hôtellerie. La France est une des premières destinations touristiques au monde. Donc il y a pas mal de touristes qui viennent dans les hôtels. Et quand ils viennent, ils vont venir avec des smartphones, ils vont venir avec des tablettes. Chacun ayant son abonnement en streaming à une fameuse chaîne selon son pays et sa région. Et les enfants vont regarder leurs séries, les parents vont regarder les informations dans la langue de leur pays, etc. Et aujourd'hui, les hôtels, je crois qu'à une époque, la recommandation, c'était un méga octet de données par chambre dans un hôtel. Une vidéo HD en streaming, c'est plutôt entre 10 et 16 méga de consommation instantanée. C'est une heure, c'est un giga octet consommé de data sur de la vidéo haute définition. Donc demain, si on veut que l'expérience utilisateur de quelqu'un qui vient à l'hôtel soit fluide, il va falloir renforcer ce que l'on pose localement, les données, renforcer les réseaux Wi-Fi, poser de l'informatique pour que ça fonctionne. Et quand vous êtes un hôtelier, vous êtes un professionnel de la nuitée, donc les gens s'attendent à avoir une expérience au moins équivalente à celle qu'ils ont à la maison quand ils regardent leur vidéo, leur télé, en streaming. Et puis maintenant, les hôtels se modernisent vachement. La dernière fois, j'ai dormi dans un hôtel où tout était gérant domotique, les lumières, on pouvait mettre l'ambiance qu'on voulait, la télé, c'était un truc de fou aussi. Tout était avec une tablette, donc il faut la puissance localement. Là, on aborde un autre sujet qui sont les objets connectés. Je crois que Jean-Baptiste, toi, tu as un exemple sur la partie IoT. Qui fait qu'en effet, le Hedge va aussi adresser ces sujets-là. Tout à fait. Damien a donné des exemples dans le domaine du tertiaire, donc des bâtiments comme l'hôtel. Également, il y a des révolutions qui se passent dans les usines. Et on parle d'usines du futur, même de quatrième révolution industrielle, quatrième comme usine.40. Alors c'est quoi ? Après, toutes les révolutions industrielles de la robotisation, la production de masse dans le XXe siècle, on arrive à la quatrième révolution industrielle, qui est l'intégration des technologies du numérique dans les process de fabrication, dans les usines. Alors nous, chez l'Electrique, on a plus de 30 usines en France et on s'applique à nous-mêmes justement cette intégration, cette convergence du numérique dans les processus de fabrication. Alors c'est quoi en quelques mots ? C'est qu'aujourd'hui, dans une usine 4.0, on en a une par exemple qui est au Vaudreuil, en Normandie. On a une usine où les machines sont interconnectées entre elles, mais pas uniquement. Les machines sont interconnectées avec les clients, avec les partenaires et il y a tout un écosystème qui se crée pour échanger de la donnée, pour justement répondre à des besoins de customisation, de personnalisation des clients. Donc l'usine du futur, c'est beaucoup plus que de la robotisation, de l'automatisation. C'est de l'interconnexion via les puissances du numérique, l'interconnexion entre machines pour dialoguer entre elles ou entre machines et les machines du client ou les machines des fournisseurs ou les machines des partenaires. Vous voyez qu'on crée un écosystème d'échange de données, de smart data au sein d'une usine. Et donc justement, l'Edge Computing, pour répondre à des besoins de temps de latence ultra rapide puisque les machines doivent se connecter entre elles. Si on prend l'exemple de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, de plus en plus, on le voit dans les usines, où les opérateurs utilisent des lunettes connectées pour augmenter la réalité et travailler sur une machine. Évidemment, des temps de latence de 100 millisecondes ne permettront pas de répondre à ces besoins d'ultra-réactivité. Et donc l'Edge Computing est tout à fait adapté pour répondre à ces besoins de connexion ultra rapide entre machines. C'est sûr qu'imaginer des échanges de données qui passent par un cloud qui est à 5000 kilomètres et qui revient dans la même usine, basée en Normandie, tout ça pour des machines qui veulent se parler à 100 mètres. C'est beaucoup, beaucoup. Et en plus, le temps de latence est assez long, entre guillemets. Donc on se dit, et on est persuadé, que la réponse est le Edge Computing. Pour justement fluidifier cette révolution numérique qui est en train de se passer dans les usines en France. Alors dans une usine, je vois bien, ça peut se concrétiser avec une salle serveur, avec un espace qui est dédié à ça. Mais dans un magasin de sport, ou je ne sais pas, dans un restaurant, comment on fait pour mettre une baie avec tout ce qu'il faut de temps pour faire ça ? En fait, c'est assez simple. Depuis un petit moment, on discute ensemble dans le showroom de notre siège social où ici, on a des expériences digitales pour nos clients qui sont déployées un peu partout. Et ces expériences, pour qu'elles puissent fonctionner, on a dû utiliser un micro data center. Et depuis tout à l'heure, on discute, et en fait, on discute avec un micro data center à côté de nous, puisque l'armoire que tu vois là, c'est un micro data center à part entière. On va l'ouvrir, Damien. Allez, ouvrons-le. À l'intérieur, il y a des serveurs, il y a des routeurs. C'est insonorisé, c'est ventilé. Ça ferme à clé. Alors là, on l'avait ouvert, mais on peut le sécuriser, le fermer à clé. Et en fait, on a réuni dans une seule boîte tout le savoir-faire qu'on peut avoir dans les plus gros data centers. Ça peut, c'est ondulé, donc il y a de l'énergie sécurisée. Enfin, voilà, tout ça, c'est... Il faut l'intégrer dans un petit espace. Pauline ou un box. Et donc... C'est vraiment safe si je renverse de l'eau, là, sur la table, etc. Je l'ai déjà fait. Je viens de le faire. On l'a déjà fait pour tester, justement, pour te prouver que... Mais c'est vrai que c'est silencieux. On n'a pas du tout entendu. Typiquement, ce type d'armoire peut être mis dans un environnement de bureau, au milieu, dans le bureau du manager pour faire ses réunions d'équipe. Les réunions debout, ça fait mieux fonctionner les neurones. Pareil. Voilà. Ça réduit le temps à faire les réunions aussi. Et ensuite, évidemment, dans les environnements industriels, on a des choses un peu plus robustes. On a un produit, nous, dans l'usine du Vaudreuil qui s'appelle le Smart Bunker. Et comme son nom l'indique, là, c'est bunkérisé, c'est blindé, il y a une réclimatisation à l'intérieur. Le micro-data-center prend vraiment plusieurs aspects. Ça peut être du container aussi. À l'extérieur, ça, c'est impressionnant. J'en ai déjà vu. À l'extérieur, tout à fait. Pareil, nous, on a un exemple atypique qu'on aime bien citer sur du container. C'est la Sagrada Familia en Espagne. Une basilique qui a été conçue, enfin, qui a commencé à être conçue fin du 19e siècle par Gaudi, qui est toujours en conception. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, justement, comme elle est toujours en conception, ils ont des plans, ils ont dû travailler sur toute la digitalisation des plans de construction pour les années à venir. Donc, en fait, ils stockent localement tous ces plans. Et puis, évidemment, la Sagrada Familia, je crois que c'est 4 millions de visiteurs par an. Donc, il faut gérer le contrôle d'accès, le ticketing, la billetterie, les caméras de vidéosurveillance. Donc, tout ça, c'est géré dans des data centers, un data center local. Et comme cette basilique, elle est en construction permanente, ce qu'on a fait pour les gens de la Sagrada Familia, c'est qu'on a assemblé deux containers ensemble qu'on a mis dans la cour, dans le basement de la Sagrada Familia. Et l'idée est de pouvoir le déplacer au fur et à mesure que le chantier va évoluer et qu'ils vont finir de construire cette basilique. D'accord. Donc, c'est des choses, même ça, qui peuvent être déployées, même dans un cadre plus événementiel, entre guillemets, ou en tout cas, qui peuvent être bougées assez facilement. Tout à fait. Il y a un secteur dont on n'a pas évoqué et qui est, je pense, en train aussi d'avoir une révolution numérique, c'est le secteur de la santé. Si je prends l'exemple d'une salle d'opération où un chirurgien, justement, procède d'une opération, il y a de plus en plus d'outils, de systèmes pour l'aider à optimiser son opération. Et il y a besoin, justement, de temps d'attence ultra réduit, puisque vous imaginez bien qu'il y a une telle importance, il faut qu'il ait des données immédiates. Et je pense que l'Edge Computing, également dans la chirurgie, dans la robotisation autour de la santé, est en train de fleurir. Et justement, ces solutions-là permettent d'être au plus près du besoin local pour justement avoir une puissance de calcul très proche de l'opérateur et en l'occurrence de la salle d'opération d'un hôpital. Et tout en étant connecté, j'imagine, avec même des systèmes externes, parce que j'ai vu des chirurgiens, enfin, c'est sur des tests, mais qui pouvaient intervenir via des robots, enfin, une opération à distance. C'est simple. Exactement, avec leur joystick. Exactement. J'imagine que, lui, il faut du traitement. En fait, tout l'enjeu quand même de ce qu'on appelle le Edge, c'est qu'on va avoir, la donnée va être dans un système vraiment interconnecté entre du cloud, du Edge, et cette donnée va se promener ou va circuler sur l'ensemble de ces supports. Et tous les enjeux que nous, on devait relever en tant qu'industriel, c'est de s'assurer qu'elle soit gérée, sécurisée de la même manière, qu'elle soit localement basée dans un petit micro data center ou qu'elle soit dans du cloud donc c'est vraiment avoir cette approche de système industriel, système standardisé, sécurisé, parce qu'aujourd'hui, les données deviennent critiques et on en parle d'autant plus que depuis le mois de mai de l'an dernier, il y a la réglementation européenne sur les données personnelles qui est active en France et qui font que si les entreprises sont défaillantes, elles sont taxées jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires, c'est l'amende que peut payer une entreprise. Donc aujourd'hui, les données, peu importe finalement où elles vont être localisées, il va vraiment valoir qu'on ait cette traçabilité, cette possibilité de les sécuriser qu'elles soient dans des environnements petits ou dans des environnements très grands comme des data centers cloud. Tu évoques le RGPD, mais en fait, c'est même pour des besoins de confidentialité de données, de respect des données utilisateurs. Je pense que dans certains cas, il vaut mieux qu'elles soient sur site local plutôt que d'envoyer dans un cloud X ou Y. En fait, les trois grosses tendances qu'on voit nous sur le Edge aujourd'hui, c'est, on l'a évoqué, des besoins d'application à latence très réduite, libérer les autoroutes de l'information sur la partie bande passante. Tout à l'heure, Jean-Baptiste prenait l'industrie connectée. L'IoT, c'est 20, 200 milliards d'objets connectés à horizon 2025. Ils ne savent pas trop entre 20 et 200. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'échelle, c'est des milliards d'objets et faire circuler sur les autoroutes des autoroutes de l'information, de la data, quand c'est localement que ça doit s'opérer, ça n'a pas de sens. Et la troisième chose, c'est l'aspect réglementaire avec de plus en plus des données qui doivent être localisées dans les géographies, dans les pays. Dans les territoires, c'est ça. Parce que les réglementations se renforcent là-dessus. Donc c'est aussi pour cet aspect-là qu'on va voir se développer des applications de petite Edge. Bon, écoutez, je pense que c'est clair. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, c'était très intéressant. Merci pour votre temps et pour cette interview. Merci Corben d'être venu nous rendre visite dans le chausset de Schneiderick. C'était un plaisir et puis à bientôt. À bientôt, merci à toi.